bonsoir aujourd'hui je voulais du coup revenir pour parler du roman que je n'ai pas encore fini qui est du coup Docs Newburyport et de ce qui est en train d'être de cette lecture je vais en dire un peu plus cette fois ci de Docs puisque la dernière fois je m'étais juste arrêtée au fait que c'était une oeuvre gigantesque et non pas de sens par le nombre de pages c'est pas beaucoup plus qu'un roman russe mais bien par son projet d'écriture la force qui tient ces pages donc au contraire d'un roman russe ce n'est pas une histoire qui nous est racontée c'est pas une situation initiale des péripéties voilà non ce qui nous est raconté c'est parce qu'il nous ce qui nous est donné à voir ce n'est pas une histoire c'est le fil de ses pensées on n'est pas non plus dans du stream of consciousness le flux de conscience ça on n'est pas non plus là dedans c'est à dire que on n'est pas dans du mrs dollaway voilà c'est pas du tout du virginia wolf c'est peut-être même de l'anti virginia wolf je sais pas en tout cas ce qu'on a c'est sur mille et quelques pages à part pour deux trois deux trois petits femmes à part quelques moments où on sort de la tête de ce personnage narrateur de cette voie on quitte cette voie et on se retrouve d'un coup dans une sorte de documentaire animalier où on suit un fauve femelle à part ces petits moments de farcissure on a une seule et même phrase qui mène toutes les pages qui construit toutes les pages du roman mais je appelle ça un roman parce que je sais pas si enfin oui c'est un roman qu'est ce que ça pourrait être d'autre disons que c'est un roman c'est même c'est même peut-être le roman qui renoue avec l'origine c'est à dire avec l'idée que romancer c'est parler en langue romaine c'est parler en langue ordinaire c'est parler en langue très prosaïque ce qui la phrase qui porte tout ce livre c'est un sans cesse ressât la phrase est tout en reprise par de fact that the fact that je ne vais pas lire de passage en anglais parce que j'ai un accent qui est terrifiant mais terrifiant du coup je vais lire juste la version en français donc dans la version français c'est traduit par le fait que de fact that donc on perd beaucoup de choses déjà juste dans ce choix là on perd beaucoup de choses puisque le fait que n'a pas du tout les mêmes sonorités que the fact that qui est beaucoup plus comment dire voyez il ya un rythme qui est beaucoup plus fort beaucoup plus marqué un accent qui est plus fort plus marqué mais on reste quand même dans le sens bien sûr et on est dans cette impression d'addition on ajoute à chaque fois quelque chose dont je vais lire je vais commencer n'importe où parce qu'en fait peu importe où on commence le fait que ce soir là après avoir vu l'oncologue je suis allée dans la cuisine chercher mes clés de voiture le fait que j'avais juste envie de rouler et de ne jamais revenir et d'épargner aux autres des tas de soucis à ma famille et à tous les médecins et aux infirmières et aux radiologues et à tous les autres le fait que j'avais même de la peine pour notre mutuelle et ce n'est pas facile avoir de la peine pour une mutuelle HMO Laura Ingalls Wilder Mrs Brewster le fait que Laura se donne du mal pour un pour enseigner à la petite Brewster School Certificat d'enseignant, cantine d'ouvrier mais Almanzo vient la chercher en schlitte le fait qu'une schlitte est une sorte de grosse luge le fait qu'un jour on a utilisé la luge pour aller faire les courses quand la voiture était en panne et c'était plutôt amusant le fait que quelque chose n'allait pas du tout chez Mrs Brewster je trouve brandir ce couteau le fait que tout le monde s'efforcer d'être gentil avec moi et tout mais moi je me dis juste que je n'allais pas tarder à mourir et que donc ça ne valait pas l'argent qu'on avait dépensé pour tout ça le fait que l'oncologue avait donné l'impression que ça représentait un sacré boulot pour tout le monde le fait que je crois que j'ai eu peur Léon Paul Tron le fait que Léo a senti que se passait quelque chose et il m'a rejoint dans la cuisine et m'a fait asseoir et forcer à lui parler le fait qu'il m'a déconseillé de fuir parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas me perdre fenêtre noire lumière de la cuisine vive et blanche arbres se détachant contre la neige bleue le fait qu'il n'arrêtait pas de me dire que nous allions surmonter ça chaussures bleues encyclopédie bleue et on l'a surmonté le fait qu'il m'a aidé tout le temps le fait qu'il a tout fait la cuisine le ménage même aller me chercher des livres à la biothèque et des dvd quand j'étais cloué sur le canapé pendant des mois et trop faible pour bouger manger des mnm ce fait que je pense qu'on a tous mangé des tonnes de mnm ce maman après son opération pépito à son chevet le fait que je pense que ce qu'ils veulent dire vraiment par engranger des souvenirs et plus quelque chose comme aller à la plage avec vos enfants ou emmener votre fille à un concert de sédition pas juste rester chez soi avoir la nausée manger des mnm ensemble medicare et medicade franck xéro paysage le fait que tous les xérophytes ne sont pas décactés mais toutes les poules ont des poulets zikers le fait que zikers possède des magasins à ce hardware un peu partout ailes de poulet à la mode buffalo le fait qu'à etc je ne savais plus où m'arrêter en fait alors déjà juste là en relisant je me dis même le la traduction de fac bat par le fait que fait que de temps en temps ce n'est plus le fait que mais le fait qu'il ou le fait qu'elle ou le fait qu'on etc du coup ça change et ça change beaucoup en mine de rien dans cette traduction c'est un vrai problème à un moment je me suis demandé alors bon le travail de clareau est immense et jamais je ne pourrais ne serait ce que voilà mais à un moment je me suis demandé si ça n'aurait pas été aussi sympa de garder juste de fact that et de poursuivre en français voilà et de mettre une petite note au tout début le fact bat veut dire le fait que et et de fact that serait resté tout du long je sais pas me pose la question c'est quoi de fact that qu'est ce qu'il tient en fait toute la phrase c'est ce qui lit toutes les pensées entre elles et la question c'est mais qu'est ce que c'est que ce qu'est ce que c'est que ça que c'est que ce fact that je sais ça me voilà c'est une question que je me pose que suppose le fact that qu'est ce qu'il supporte est ce que c'est une forme c'est ce qui lit la pensée c'est le lien de nos pensées et qu'est ce qui fait ce lien qu'est ce qui fait que nos pensées soient liées comment ces pensées s'imbriquent comment elles arrivent les unes après les autres et du coup le travail de de lucielman c'est ça son écriture c'est ça c'est qu'on suive le fil de ses pensées qu'on a une histoire derrière quand même qui a lieu on suit alors voilà on sait qu'elle est mère au foyer on sait qu'elle a quatre enfants on sait qu'à un moment elle fait des roulets à la cannelle et du coup on sait qu'elle a survécu au cancer et si mais à quoi bon avoir survécu aussi pour se retrouver à faire des roulets à la cannelle en fait et des je sais pas combien de centaines de roulets on y a vu on y a vu enfin quand on lit certaines critiques on voit du coup je l'ai pas terminé encore mais on voit que du coup c'est vu un peu comme une forme bah d'ailleurs c'est écrit derrière donc c'est contre le patriarcat capitaliste ok je veux bien mais au-delà de ça en fait pour moi ça va beaucoup plus loin que juste une démonciation du patriarcat parce que c'est une femme parce que que c'est une femme qui est prise par les corvées du quotidien et qui du coup ne se réalise pas en tant qu'individu je trouve que ça va beaucoup plus loin que ça pour pour moi c'est limite accessoire pardon je veux pas voilà mais je sais pas mais je vais dire ça peut-être que c'est complètement hors de propos j'en sais rien mais c'est une femme qui a écrit oui certes une quand on écrit déjà en tant que femme quand se pose dans cette consommée dans cette posture d'écrivaine ou d'autrice oui effectivement on est déjà dans quelque chose de militant on est déjà dans quelque chose d'engagé on prend déjà une voix que voilà mais je pense que ça dépasse vraiment toute cause féministe et pour moi pour moi c'est plus une réflexion beaucoup plus large une expérience beaucoup plus large de ce que c'est que le penser que de ce que c'est que l'écrire que de ce que c'est que raconter se raconter et la conscience et la conscience de soi à tout instant le mot conscience va juste me faire penser qu'hier on a eu des élèves qui composaient sur un sujet de philosophie que j'ai surveillé et la question c'était le sujet était la conscience est elle un fardeau pour le bonheur enfin un fardeau sur le chemin du bonheur et c'est un peu ça en fait je trouve quand on y pense c'est elle est toujours consciente de tout ça de c'est on est comme des réceptacles et la conscience arrive enfin les idées arrivent on en est conscient on les écrit on est tellement conscient qu'on les écrit et c'est cette conscience là peut-être qui empêche une forme de bonheur c'est un texte qui est du coup formidable je trouve c'est un texte où on ne sait plus où s'arrêter qui pourrait continuer pour toujours en réalité tant que tant qu'il y a de la pensée c'est le cogito ergo sum donc cogito ergo j'écris et et ça ne se termine ça peut ne pas se terminer en soi je sais même pas comment ça peut se terminer et derrière c'était ça qui était assez fou c'est qu'au début je ne savais je m'attendais pas du tout à ça donc quand j'ai lu les premières lignes le fait que le fait que un moment j'ai dit attendez où est la fin de la phrase j'avais soif voyez quand vous avez soif et que vous voulez atteindre la bouteille d'eau parce que c'était ça j'avais hâte d'arriver à ce moment là et du coup j'ai j'ai tourné une page ah bah non toujours pas deux pages trois pages je me suis dit bon c'est peut-être tout le chapitre je passe un chapitre bon c'est pas vraiment chapitré mais vous voyez je suis arrivé au moment du coup où il ya comme un petit documentaire qui s'en sert je saute ce chapitre là et je me rends compte qu'elle reprend avec le fait que et je me dis mais mais quelle mais quelle bravade c'est c'est génial c'est vraiment du génie c'est c'est oser c'est l'audace c'est vraiment en fait c'était là on fallait juste y penser c'était juste là c'était juste là fallait le faire elle l'a fait et elle l'a fait brillamment j'adore enfin on rit beaucoup en plus là dedans parce que du coup il y a on saute vraiment du coq à l'âme c'est un rythme qui est frénétique et même si c'est très long et même s'il n'y a pas vraiment d'histoire bah en fait ça se lit très très vite parce que du coup on est emporté par le flot et puis d'un coup un moment on s'arrête et puis il y a ce petit moment animalier alors je connais pas très bien je vais parler de films je parle pas très bien de films parce que je ne regarde pas souvent les films mais je me souviens avoir vu tree of life de terence malik terence malik je sais jamais comment le dire et c'est le seul que j'ai vu lui ça m'avait vraiment embêté je n'avais vraiment pas aimé le film sur le coup et en fait il m'est resté énormément en tête donc à posteriori je me dis qu'en fait c'était un très bon film il m'a resté vraiment en tête ça fait pourtant des années je l'ai vu au cinéma donc ça fait vraiment longtemps et ce qui était fou ce qui est du coup j'ai des scènes qui sont qui me sont restées dans la tête et parfois c'était vraiment au ralenti alors j'ai le souvenir d'une image comme ça où on a une petite fille sur une balançoire et c'est un peu comme des souvenirs il ya un soleil qui est très brillant très vibrant et c'est vraiment au ralenti puis d'un coup on arrive documentaire en mode la bbc c'est c'est un dinosaure enfin des dinosaures voilà on cherche complètement de tout et en fait c'est un peu ça quoi et en fait c'est un peu ça et tree of life tree of life c'est un peu ça c'est l'arborescence l'arborescence c'est ce qu'on a dans dans docs c'est une sorte d'arborescence des pensées des idées je sais pas si c'est vraiment judicieux de comparer à terence malique encore une fois je suis pas du tout du tout spécialiste de rien d'ailleurs je suis de rien mais je me dis dans l'expérience en tant que et spectatrice et lectrice c'est ce qui me reste en fait c'est vraiment ce qui me reste voilà et chose très étonnante encore avec ce livre qui me transforme il me transporte c'est que ça m'a redonné envie de lire proust alors je comprenais pas enfin au début j'ai pas fait le lien simplement j'étais en en fait j'avais comment j'ai fait la dernière l'avant dernière vidéo que j'ai fait du coup il ya plusieurs mois c'était sur le premier tome de la recherche et puis j'avais arrêté pourquoi parce que dans l'édition que j'ai là je n'avais pas compris que le deuxième tome c'est à dire à l'ombre des jeunes filles en pleurs bravo en fleurs c'est qu'il était scindé en deux du coup entre ce premier volume de la pléiade et le deuxième je ne savais pas et au moment je m'en suis rendu compte j'avais déjà lu une bonne partie du deuxième tome et ça m'a complètement coupé l'herbe sous le pied donc j'ai arrêté et puis là en rien je sais pas si c'est à cause enfin je pense que c'est à cause de docs et je commence à avoir une petite intuition mais je vais en parler en vidéo mais c'est pas voilà je sais pas du tout encore une fois ce que ça vaut du coup l'autre fois je suis passée en librairie il ya quelques jours et d'un coup j'ai repensé à proust et voyez d'une manière encore une fois comme une arborescence c'est venu proust à on va prendre à l'ombre des jeunes filles en fleurs ok on a une centaine de pages depuis on l'a on le redévore à nouveau un et je me suis dit mais en fait enfin je me suis dit c'est quand même drôle que je me retrouve à lire ces deux livres en même temps qui sont comme ça enfin d'un point de vue du style mais complètement mais diamétralement opposé et puis à un moment je me suis dit mais c'est quoi cette musique que j'entends chez proust c'est quoi cette musique que j'entends chez docs c'est peut-être pas les mêmes musiques exactement mais il ya quelque chose de la litanie il ya quelque chose qui revient sans cesse re ça ce 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 mouvement de la pensée qui se pense et qui est alors là dedans oui dans docs elle elle pense et il n'y a pas d'auto réflexion on a l'impression qu'il n'y a pas d'auto réflexivité de prime abord mais en fait c'est pas le cas il y en a et là dedans de toute façon il ya écriture donc il ya réflexivité et là dedans cette pensée qui revient tout le temps sur elle même et qui semble comme ça à glisser presque sans accro vous voyez là on entend l'accro on l'entend le de fac dad de fac dad de fac dad on l'entend quand ça bute ici on n'entend pas que ça bute alors que ça bute énormément du coup le fait du coup enfin que ça m'est renvoyé à à proust cette lecture cette lecture aussi ce livre qui est fait d'une phrase qui fait des kilomètres et des kilomètres et ben bien sûr proust est aussi connu pour ses phrases à rallonge et je sais pas je pense qu'il ya quelque chose voilà je pense qu'il ya vraiment quelque chose entre ces deux livres je ne sais pas encore quoi mais j'aimerais bien le savoir et du coup je vais le terminer et si je trouve quelque chose bas je reviendrai et j'espère que et si de votre côté vous pensez aussi à quelque chose je suis complètement ouverte si vous vous dites aussi que c'est n'importe quoi ben ok je je suis aussi prête à l'entendre laissez moi juste apprécier cette petite expérience et nous laissez moi encore un peu si c'est le cas laissez moi encore un peu dans cette illusion parce que ça me fait du bien voilà c'est cette intuition on verra où ça va nous mais au revoir